Bonjour chers auditeurs d'Europe 1, ravi de vous retrouver sur Facebook, sur Youtube. Je suis Mickaël Hirsch et vous pouvez me retrouver aussi sur Europe 1 tous les vendredis matin à 9h25 pour ma lettre ou ne pas lettre. Et vous pouvez également me retrouver sur scène dans mon spectacle qui s'appelle Pourquoi ? que je joue actuellement au studio des Champs-Elysées du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 16h. C'est l'histoire d'un personnage qui se pose plein de questions sur le monde qui l'entoure, des questions auxquelles parfois il trouve des réponses et d'autres fois moins. Voilà, et puis je vais vous laisser avec quelques-unes de mes chroniques, on a fait une petite sélection. Je vous laisse tout de suite avec une chronique sur l'astrologie. Pas petit sujet quand même. Alors qu'on a l'impression chaque jour que l'avenir est plus incertain que la veille, ça c'est une phrase, c'est au plus grand des astrologues ce matin que vous avez décidé de vous adresser. Absolument Maxime, cher Nostradamus. Alors vous l'aviez certainement prévu, moi pas, mais il paraît que l'astrologie revient à la mode et qu'actuellement dans la profession, les voyants sont ouverts. Figurez-vous même que chez les jeunes, Maxime, l'astrologie serait le top de la tendance et de la coolitude. L'hypstérie collective s'est donc saisie des 10 heures de bonne aventure. Et chez les millenials, les moins de 30 ballets, on plébiscite le like des signes du Zodiac. La jeunesse fuit donc ce monde et l'astrologique pour partir en quête de son destin. De re-scope et autant que de re-scoop qu'il pourrait glaner ça et là sur la toile. Car fini le temps des cartomanciennes qui nous foutaient les boules de cristal, exitent les Madame Irma qui lisaient le futur, les cieux fermés dans les lignes de nos deux mains. Aujourd'hui, les as des astres brillent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et surtout sur Astralgram. Quoi de plus rassurant pour cette jeune génération qui s'interroge ? Pour qui toute l'année son mois doute que de trouver quelques réponses aux grandes questions de la vie ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Si Mercure est en Pluton, est-ce le moment propice d'aller voir mon banquier ? Y a-t-il un moment propice pour voir mon banquier ? Et surtout, pourquoi quand Jupiter est en marche, ai-je l'impression de l'avoir dans l'Uranus ? Bref, on cherche à dissiper le brouillard de la vie quand quelque chose nous semble planète. Et comme hacker voyant rien d'impossible, mon cher Maxime, j'ai décidé ce matin de prendre le tarot par les cornes pour vous livrer ma version de l'horoscope de ce vendredi 11 mai. J'ai peur. Alors, 11 mai bien, c'est parti. Bélier, eh bien en voiture comme en famille foncée. Taureau, eh bien même si elle s'appelle Elisabeth II, n'entrez pas dans l'arène. C'est un piège, ça finit toujours en bon dégât. C'est scandale ! Gémeaux, vous vous sentez trop souvent le cul entre deux chaises, sûrement à cause de vos gémorroïdes. Cancer, plus nocif, eh bien tumeur. Lion, c'est votre signe. J'ai joué, on est d'accord. Vous, vous êtes quel signe, pardon, Béatrice ? Je suis vierge. Ça arrive. Lion, eh bien Lion, si autour de vous l'atmosphère est électrique, veillez toujours à rester lion positif. Vierge, eh bien il en faut, il en faut, mais on ne peut pas dire il mène à tout. Balance, même si vous croyez faire le poids, plus le temps passe et plus on hésite à vous monter dessus. Scorpion, sagittaire, bon ça va, bon ça va. Capricorne, hélas, Capri, c'est fini, mais pour les cornes, ça ne fait que commencer. Verseau, eh bien il serait enfin temps de tourner la page. Et puis enfin, poisson, au boulot comme ailleurs, vous êtes sous l'eau. Attention, il faut que ça s'arrête. Et puis en guise d'hommage, mon cher Nostradamus, je terminerai par une prédiction. Je pressens que Maxime Suitec va parler dans un instant d'un excellent spectacle qui défraie la chronique, enfin surtout la mienne. Alors sur ce, je vous laisse, ma roulotte est garée en double fil. Tendrement, Mickaël. Mickaël, vous deviez écrire votre lettre au Père Noël, mais il semblerait que ce soit le Père Noël en personne qui se soit déplacé sur Europe 1. Oh, oh, oh ! Absolument, Madame Duchemin. Bonjour les enfants, les petits-enfants et les grands-enfants. Comme chaque année, vous avez été très nombreux à m'écrire. Mais bon, moi, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, alors ce matin, je vais vous faire une réponse globale. Parce que là, ça suffit, j'en ai ras le pompon, j'ai besoin de vider ma hôte. Chaque Noël, Madame Duchemin, c'est de pire en pire. Les gens me font des demandes complètement hallucinantes. J'en perds mon lutin. Et ça vient surtout de certains adultes, ceux qui espèrent des lots de consolation à leur année déprimante. Oh, puis plus c'est cher, plus ça devrait faire du bien. Mais est-ce qu'ils ont été sages cette année, les adultes ? Ben non, ils ont dit beaucoup de gros mots. Ah ben, je l'ai vu sur Twitter. Et puis, ils passent leur temps à s'amailler pour tout et n'importe quoi. Le nouveau président, les cheveux de Miss France. Mais vous êtes fous. Vous dépensez toute votre énergie à vous détester plutôt qu'à essayer de vous aimer. Et maintenant, vous croyez que les cadeaux vont arranger les choses ? Oh, parce que quel cadeau, Madame Duchemin ? Regardez ce courrier que j'ai ramené. Gérard, 48 ans, demande un pèse personne intelligent. Ben, t'es plus capable de lire un chiffre sur un cadran, Gérard. Il va se retrouver avec une balance qui aura plus de neurones que lui, celui-là. C'est devenu chat Noël pour vous. C'est chat qui va vous rendre heureux. Mais Noël, les enfants, c'est une pause dans ce monde cruel où personne ne se fait de cadeau, justement. C'est fait pour prendre le temps d'être ensemble, pour pas laisser la technologie faire écran entre nous, pour ralentir un peu parce que les enfants, l'urgent ne fait pas le bonheur. Le Père Noël, il vient rappeler aux adultes de regarder au fond des yeux des enfants afin de se souvenir qu'il reste un peu merveilleux dans ce monde. Car moi, je suis juste un vieux monsieur sur un traîneau qui sera passé pour distribuer des présents en vous murmurant de faire comme lui. Lâchez un peu les reines pour vous laisser guider par des élans. Des élans de générosité, des élans d'humanité. Alors, joyeux Noël à tous. Tendrement. Père Noël. Merci Père Noël d'être venu en direct dans le studio d'Europe 1. On vous poste nos lettres ? On vous les donne directement peut-être ? Ah, vous tenez tout ! Je pars en tourner tout à l'heure ! Bon, l'heure de retrouver Mickaël Hirsch et Mickaël. Vous avez décidé d'écrire un ami qui nous veut vraiment beaucoup de bien. Absolument Fabienne. Cher Préservatif. Si je t'écris, c'est parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et que Cher Préservatif n'en déplaise à certains esprits étroits. les fameux condoms qui ne te trouvent pas très catholique et préfèrent pas niquer. Tu es devenu incontournable et c'est tant mieux. Comme me le disait d'ailleurs hier soir, Tar, Eva, quand on t'évoque Cher Préservatif, c'est plutôt bon signe. C'est qu'on est sur le point de faire un petit bout de rute avec quelqu'un. Alors oui, c'est vrai Fabienne, ce petit morceau de caoutchouc n'est pas toujours idéal. D'abord, ça veut dire qu'il faut payer quand une personne nous invite à la visiter. C'est latex d'habitation. Et puis, il faut payer à chaque fois qu'on veut y retourner. C'est latex sur le revenu. Mais pour 50 centimes d'euros, franchement, comment hésiter entre les bourses ou la vie ? En plus, le Préservatif, qui existerait depuis l'Égypte ancienne, plus de 6000 ans avant Jésus-Christ, a su se moderniser et se décliner dans toutes les formes et à tous les goûts. Il y a des capotes de pommes, des capotes de poires et on se demande même jusqu'où les capotes iront. Il y a des phosphorescents, des fluorescents et même des plus ou moins récents. Et il y a même depuis peu, figurez-vous, un Préservatif connecté. Et oui, ça existe. Ça permet d'avoir un suivi statistique après chaque moment de plaisir. Et avec un Préservatif en Wi-Fi, même la technologie s'enfile. Alors, pour résumer, à tous les âges, jeunes, vieux, ados ou même anciens beatnik, un bien joli mot d'ailleurs pour cette chronique, eh bien la consigne, c'est la même pour tout le monde. Et oui, le Préservatif, c'est pas facultatif. Même pas besoin de faire de longs discours car sans toi, il n'y a pas débat. Et on le met autant pour soi que pour l'autre. Car on fout pas la vie de gens en l'air pour une partie de jambes en l'air. Alors, comme on dit avant un bon pique-nique, sort découvert en plastique. Tendrement, Mickaël. Merci beaucoup, Mickaël. Cette semaine, vous avez décidé d'écrire à deux géants. L'un de l'industrie agroalimentaire, l'autre de l'industrie pharmaceutique. Absolument, Raphaël. Alors, cher Monsanto, cher Bayer, c'est aujourd'hui le premier anniversaire de votre mariage. Alors, encore toutes mes félicitations. Je lève mon verre de glyphosate au conjoint car qu'on le veuille ou non, avec vous, on va tous trinquer. Et comme le diraient nos amis de la FNSEA, que le round-up coule à flot. Allez, santé ! Non, je déconne. C'est un produit naturel, même les enfants pouvaient en boire. Alors, bien sûr, certaines mauvaises langues ont pu dire par le passé que c'était un mariage de réseau. car le réseau du plus fort est toujours le meilleur et que les intérêts des uns font souvent les intérêts des autres. Mais moi, j'y ai surtout vu un mariage d'amour. Et qui peut nier qu'entre vous, c'est l'alchimie. L'alchimie de synthèse, surtout. Car dans vos jeunes années, je me souviens chacun de votre côté joueur. Vous adoriez jouer aux petits chimistes. Monsanto, toi, petit chenapan, tu aurais, paraît-il, réduit une ville entière des États-Unis à néant avec tes PCB. Sans parler des dégâts présumés de l'agent orange au Vietnam. Les millions de morts, les malformations fétales, les cancers. Il t'en aura fallu du temps pour comprendre que l'agent ne fait pas le bonheur. Bayer, toi non plus, tu n'es pas en reste, petit fripon. Tu aurais prouvé sous le 3ème Reich que du labo au collabo, il n'y avait qu'un pas fournissant du gaz pour les chambres du même nom. Sans oublier les scandales du sang contaminé, les pilules contraceptives toxiques. Que d'inventivité, les enfants. Alors c'est vrai, avec ce passé commun, cher Bayer, cher Monsanto, quand vous nous assurez que le glyphosate est sans danger, je me sens en situation de légitime défiance. Je ne sais pas si vous allez faire des gosses, mais ça ne me donne pas du tout envie de vous confier les miens. D'ailleurs, on vient de retrouver plein de pesticides dans les cornflakes. Et je me dis que vous avez quand même le profil parfait d'un céréal killer. Un quoi ? Un céréal. D'un côté, toi, Bayer, tu vis des tumeurs. Et de l'autre, toi, Monsanto, d'une seule graine de maïs OGM, c'est fou ce que tu arrives à faire comme blé. Et moi, tout ça me donne carrément envie de germer. Un nom de mariage, ça s'appelle les noces de coton. Et vous, vous filez toujours le parfait amour. Mais hélas pour nous, des mariages de multinationales comme les vôtres, c'est beaucoup plus pour l'empire que pour le meilleur. Tendrement, Mickaël. Mickaël, ce matin, je vous trouve bien réveillé pour quelqu'un qui a décidé de célébrer la journée mondiale du sommeil. Vous avez raison, Patrick. Mais l'heure est grave. Travailleuse, travailleur, on vous ment, on vous spolie. J'ai toujours rêvé de commencer une chronique dans la peau d'Arlette Laguiller. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sommeil, ce que nos amis anglophones appellent la fête du sleep. Et s'il y a bien une journée mondiale importante dans l'année, c'est celle-là. Le sommeil occupe quand même un tiers de nos vies, mon cher Patrick. Et c'est même pas le tiers payant, ça coûte rien. Mais voyez-vous, c'est pas très à la mode de dormir en 2018. Alors, on organise des nuits des musées, des nuits blanches. Dans les magazines, on nous dit qu'il n'y a rien de tel que de se réveiller à 5h du matin pour écrire son journal, faire son jogging ou préparer une choucroute de la mer et ses petits légumes oubliés. Mais c'est un véritable film d'aurore. Même le patron de Netflix a déclaré récemment que son plus grand concurrent, c'était le sommeil. Nous faire coucher chaque jour un peu plus tard en nous suggérant de regarder toujours plus d'épisodes, c'est ça, ce qu'on appelle la loi des séries. Car oui, Patrick, de nos jours, tout va vite, tout s'accélère. Et pourtant, l'urgent ne fait pas le bonheur. Mais que voulez-vous, on ne prend même plus le temps de dormir. Et ça, c'est une erreur. Un célèbre dicton français prétend que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, à moi. Mais pas du tout. Je suis désolé, Patrick. L'avenir appartient à ceux qui mourront tard. C'est mathématique. Et pour mourir tard, le mieux, c'est encore de faire de gros dodo. Même pour un matinalier. Et les études sont claires sur le sujet. Le manque de sommeil nuit, même de jour. Ne pas dormir suffisamment augmente les risques d'obésité, de dépression, de crise cardiaque, de cancer, de maladie d'Alzheimer. Alors, mais non. Alors, laissez, laissez entrer le sommeil car quand on n'a pas son compte d'heures de sommeil, on est un peu plus héritable, moins aimant, moins tolérant. Bref, on devient un peu con. Je suis sûr que si, par exemple, on forçait Christine Angot à faire une petite sieste tous les après-midi, et bien après, elle deviendrait douce comme un agneau. Alors, je propose dès aujourd'hui... Ça me plaît beaucoup à nos invités. Alors, je propose dès aujourd'hui un nouveau projet de société. Travaillez moins pour dormir plus. Voilà, c'est ça l'avenir de l'humanité. Et d'ailleurs, Darwin le pressentait déjà, il l'avait dit, succédera à l'homo erectus, l'homo sapiens. Alors, chers homo sapiens, la délivrance est à portée de paupières. Retrouvons notre lit au plus vite, c'est notre couette du Graal. Et j'en appelle aussi à tous les vagabonds noctambules, à tous les fuyards du sommier et aux épuisés perpétuels. Rendez-vous, vous êtes cernés. Et profitons tous de cette journée mondiale du sommeil pour mettre toutes nos activités entre charentaises et faire la seule chose raisonnable, allez nous recoucher. Tendrement, Mickaël. Mickaël Hirsch, rappel que vous vous produisez du mercredi au samedi au studio des Champs-Elysées à Paris à 20h30. Le dimanche à 16h, votre One Man Show s'appelle Pourquoi ? Cette semaine, vous avez écrit aux deux Gaulois les plus célèbres du monde. Tout à fait, Raphaël. Alors, cher Astérix, cher Obélix, toutes mes félicitations pour ce nouvel album qui vient de sortir. Mais si je vous écris ce matin, c'est que j'ai déjà une idée pour vos prochaines aventures. Ça s'appellerait Astérix, maintenant, ça suffixe. Dans le célèbre village gaulois, un matin, on découvre sur le menhir de la place principale une inscription gravée. Hiéroglyphe, balance, ton sanglier. Et en dessous, tout un tas d'histoires glaçantes de femmes abusées sexuellement par des hommes. Et elle balance même des noms. Gros Lubrix, Vraissadix, Pervers Narcissix, Obsédéduix, bref, que des malades du pénix. Même Obélix, pourtant grand adorateur de sangliers, est pris de nausées en découvrant tous ses travers de porc. Les féminix, elles, rappellent que cent fois, elle l'avait déjà dix, mais comme d'habitude, ils sont complètement dépassés, les pouvoirs publics. Car si les gauloises se décident enfin à allumer la mèche, c'est qu'elles ne supportent plus tous ces mecs sans filtre qui leur donnent des bouffées d'angoisse. Pire, quand l'une d'entre elles se fait carrément passer à tabac et qu'ensuite, elle ose parler, eh bien c'est elle qui risque d'être virée par son supérieur hiérarchix ou d'être la risée du poste de polix. Le comble, c'est que pour se défendre, certains chauds latins lancent qu'avec les gauloises, il n'y a jamais de fumée sans feu et que c'est elles qui les allument, qu'elles sont trop jolies ou trop froides ou trop sexy bourrées, du miel quand on a des kilos en trop ou du menhir quand on a un tour de rein. Alors face à tous ces gros abrutiques, un peu trop fiers de leurs gaules, Astérix et Obélix réalisent qu'il faut des marmites de force et de courage à ces femmes pour enfin sortir du silence et que leur devoir, c'est de les soutenir, se faire écho de leurs paroles et de ne plus jamais fermer les yeux face à ceux qui dépassent les borgnes. Alors bien sûr, à la fin, Astérix et Obélix finiront par triompher de ces celtes salopards et pour tous ceux qui liront leurs aventures, voir cette bande décimée les aidera à tourner la page et à retrouver l'album au cœur. Tendrement, Mickaël. On la poste, évidemment. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé ces chroniques, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous voir très vite dans la salle du studio des Champs-Elysées du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 16h. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada